Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel RimWorld. Alors cette fois-ci, on rentre dans du spécifique. On avait vu dans notre premier tuto, dans un lien que vous devriez trouver dans un coin de la vidéo, quelques astuces pour bien lancer sa première partie de RimWorld. Bon, maintenant qu'on a démarré, il va y avoir quelques priorités de base dont on va s'occuper. Et RimWorld, eh ben, c'est un peu comme dans la vraie vie. La base de la survie, c'est avoir un toit et de quoi se nourrir. Alors on laisse la maison de côté pour le moment et on va s'occuper du manger dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, pourquoi faut-il s'alimenter dans RimWorld ? La première raison vient de la barre de nourriture que l'on peut voir, ici, entre 0 et 100%. A 100%, votre colon est bien nourri, à 0, il pète la dalle, évidemment. Pour remonter cette barre, il peut manger plusieurs types d'aliments et on va voir à chacun leurs effets. Mais tout d'abord, voyons les effets de cette barre sur notre colon. Toutes les statistiques que nous étudierons ici ne prendront pas en compte les traits de vos colons, tels que ascètes ou cannibales, leurs éventuels degrés de nobilité, ainsi que les préceptes qui pourraient influencer leurs habitudes alimentaires. Vos colons commenceront à avoir faim lorsque la barre atteindra environ les 30%. Par défaut, ils chercheront de la nourriture à ce moment. Ils prendront dans ce cas uniquement la quantité de nourriture nécessaire pour se nourrir jusqu'à atteindre les 100% si possible. En dessous de 25%, ils auront un malus d'humeur petite faim, un malus de moins 6. En dessous de 13%, ils auront le malus d'humeur grosse faim, moins 12. Et à partir de cet état, votre colon est prêt à manger un peu n'importe quoi, en particulier de la nourriture crue. A 0%, ils auront le malus d'humeur mal nourri, moins 20. A partir de cet état, votre colon est prêt même à manger des cadavres crus. Ils auront également la condition malnutrition et sans nourriture, cette condition va se dégrader avec le temps. Lorsque la barre de malnutrition atteint les 100%, cela entraîne tout simplement la mort. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, la barre de faim va typiquement passer de 100 à 25 en 11h15 minutes in-game, soit un peu moins de 8 minutes en temps réel. Cela peut être une info utile si vous voulez calculer exactement la quantité de nourriture nécessaire par jour pour votre colonie. Maintenant que nous savons pourquoi cette barre doit être maintenue à flot, essayons de voir quels sont les moyens de la remonter. C'est très simple, il suffit de manger. Evidemment, il existe plusieurs types de nourriture, nous allons donc voir quelles sont leurs propriétés. La particularité de toutes les nourritures crues est qu'elles incluent un risque d'intoxication alimentaire d'environ 2%, avec un risque accru à 4% pour les pommes de terre toxiques. Tous les végétaux mangés crues ont une nutrition de 0,05, soit une unité vous remettra 5% de barre de faim. Tous ces végétaux vous donneront également un malus d'humeur de moins 7, mis à part les baies, qui n'inclut aucun malus. Nous ajouterons le lait à cette catégorie, puisqu'il fonctionne en tout point de manière similaire aux baies, mis à part qu'il n'est pas considéré comme un produit végétal. Enfin, le foin ne peut pas être mangé par les colons et uniquement consommé par les animaux herbivores. Toutes les viandes mangées crues ont, comme les végétaux, une nutrition de 0,05 également. Elles provoquent aussi un malus d'humeur de moins 7, mis à part la viande humaine qui donne un malus de moins 20. Enfin, la viande d'insectes ajoute un malus de moins 6 à l'humeur, en plus de l'éventuel malus de moins 7. Ce malus concernera toute préparation à base de viande d'insectes crues. Les préparations à base de viande d'insectes cuisinées incluent également un malus, mais de moins 3. Les oeufs crus ont une nutrition de 0,25 pour les oeufs de petits animaux, comme les poules, les cobras, les iguanes, les canards et les tortues. Et de 0,5 pour les animaux plus imposants, les casoirs, les dindes, les oies et les émis. Enfin, les autruches offrent des oeufs de nutrition à 0,6. Tous ces oeufs mangés crus provoquent également un malus d'humeur de moins 7. Enfin, nous avons les derniers aliments considérés comme crus qui sont un peu particuliers et que nous allons voir un par un. Tout d'abord, le chocolat récolté directement sur le cacao hautier, c'est bien connu, a un taux de nutrition de 0,1. Le principal intérêt du chocolat est qu'il va recharger la barre de plaisir, puisque une unité va donner 10% de plaisir. Et enfin, contrairement aux autres aliments crus, vous n'avez pas de risque d'intoxication alimentaire avec le chocolat. La gelée d'insectes récupérée suite à une infestation est très similaire au chocolat, avec un taux de nutrition de 0,1 par unité. Elle recharge la barre de plaisir de manière similaire au chocolat. En revanche, on garde le risque d'intoxication alimentaire avec la gelée d'insectes. A noter que lorsqu'elle est cuisinée, elle perd ses propriétés de plaisir, dirons-nous. Il est donc conseillé de l'exclure immédiatement des ingrédients à prendre en compte dans la préparation de repas. Enfin, les packs hémogènes sont exfiltrés des corps humains et ne sont pas destinés à être consommés comme repas initialement. Ils offrent cependant une nutrition de 0,1 par unité et un malus de moins 5 en humeur pour 5 jours, à moins d'avoir des gènes hémogènes, évidemment. Avant de voir les spécificités des plats préparés, nous allons discuter des règles qui définissent les risques d'intoxication alimentaire. Cela prend en compte deux paramètres et sont applicables pour tous les lieux de cuisine, le feu de camp, la cuisinière à bois et la cuisinière électrique. Il y a tout d'abord un facteur de risque lié à la compétence du cuisinier. Ce tableau que vous devriez voir sur le côté gauche de la vidéo vous donne une indication sur les risques en fonction de la qualité du cuisinier. Il est donc préférable que quelqu'un qui a une compétence de 0 ne s'approche pas de la cuisine. A partir d'une compétence de 9 et jusqu'à 20, le risque sera en revanche le même. La seule différence se fera quant à la vitesse d'exécution pour préparer des repas plus ou moins vite. Le deuxième facteur à prendre en compte pour l'intoxication alimentaire est la propreté de la cuisine. Il est important de ne pas avoir de sang, saleté ou autre vomi dans la zone de cuisine car cela accrue également le risque d'intoxication. Vous pouvez voir le degré de saleté d'une salle en activant la vue correspondante. Et dans ce cas, en dessous de moins 2, vous commencez à avoir des risques d'intoxication alimentaire. A noter que ces deux facteurs de risque ne s'ajoutent pas. Ils équivalent à deux lancées de dés avec chacun leur propre probabilité d'empoisonner le ou les plats en train d'être préparés. Le premier plat pouvant être préparé est un peu spécial puisqu'il s'agit de croquettes qui sont à la base destinées aux animaux mais peuvent avoir leur utilité pour les humains. Une unité a une nutrition de 0,05 comme les aliments crus. Mais si vous les préparez sur un établi de boucher, vous obtenez 50 unités de croquettes à partir de 20 unités de nourriture crue végétale et 20 unités non végétales. Manger des croquettes procure également un malus d'humeur de moins 12 pour vos colons. Ce n'est pas une option fantastique mais dans certaines situations, cela sera très utile. On le verra plus tard. Enfin, les croquettes sont considérées comme de la nourriture crue. Il y a donc toujours un risque de 2% d'intoxication alimentaire, quel que soit le niveau de la personne qui les a préparées. Le pémican offre également 0,05 unités de nutrition mais doit être préparé dans un feu de camp ou une cuisinière. Il est nécessaire d'avoir 50% d'aliments crus végétaux et 50% de non végétaux afin de préparer du pémican. 10 unités d'aliments crus permettent de faire 16 unités de pémican. Ceux-là ont fait donc une solution à très haute valeur nutritive. Le pémican comme les croquettes d'ailleurs se conserve très bien, ça peut être utile si vous n'avez pas de frigo sous la main. Il s'agit cependant d'un plat cuisiné, donc vous aurez les risques d'intoxication alimentaire lié à ce mode de fonctionnement. Donc en fonction de la propreté de la cuisine et de la compétence en cuisine de celui qui fabrique le pémican. Nous allons regarder désormais les plats simples qui procurent 0,9 de nutrition en utilisant 0,5 de nutrition de nourriture crue végétarienne ou non et peuvent être préparés comme le pémican dans un feu de camp ou une cuisinière sans minimum de compétence en cuisine bien qu'il est conseillé d'avoir un minimum de 3. Ensuite les plats raffinés procurent également 0,9 de nutrition et utilisent de même 0,5 de nutrition de nourriture crue. A condition cette fois-ci d'avoir 50% de végétariens et 50% de non-végétariens. Donc par exemple 5 unités de riz et 5 de viande ou 5 unités de patates et un oeuf de canard. Pour les plats 100% végétariens ou carnivores, il faut 0,75 de nutrition pour préparer le repas. Ces repas ne peuvent être préparés que dans une cuisinière, pas possible dans un feu de camp, et nécessitent un minimum de compétence en cuisine de 6. Et pour finir, chacun de ces plats raffinés offre un bonus d'humeur de plus 5 à vos colons. Les plats gastronomiques procurent une nutrition de 1 et rempliront donc la barre de nourriture du colon dans tous les cas. Ils requièrent également 1 de nutrition de nourriture crue, soit 0,5 de végétariens et 0,5 de non-végétariens ou 1,25 de nutrition pour les plats végétariens ou carnivores à 100%. Encore une fois, ces repas ne peuvent être préparés que dans une cuisinière et nécessitent un minimum de compétence en cuisine de 8. Comme pour les plats raffinés, on aura un bonus d'humeur, mais cette fois-ci, il sera de plus 12. Les plats gastronomiques sont donc une bonne option pour rendre vos colons heureux, à condition évidemment de grouler sous les victuailles. Les rations de survie procurent également 0,9 unités de nutrition et en demande 0,6 en ressources crues, avec 50% de sources végétariennes et 50% de sources non-végétariennes. Ces repas ne peuvent être préparés que dans une cuisinière et nécessitent également une compétence minimum en cuisine de 8. Cette fois-ci, ils ne donnent pas davantage d'humeur, mais ils peuvent être conservés quasiment indéfiniment, ce qui en fait une bonne option pour une longue caravane. La dernière préparation de cuisine est un peu spéciale puisqu'il s'agit de la pâte nutritive qui procure également 0,9 de nutrition. Elle a cependant le meilleur taux d'utilisation de la nourriture crue puisqu'elle ne demande que 0,3 unités de nutrition végétales, non-végétales ou carnivores. Ces plats ne peuvent évidemment être préparés qu'aux distributeurs de pâtes nutritives, ne demandent aucune compétence en cuisine et ne seront déclenchés que lorsque le colon aura faim. D'ailleurs, une petite astuce pour stocker de la pâte nutritive, c'est de mettre la pose et de drafter votre colon juste après que son plat lui ait été servi. Il va mettre la pâte par terre, vous pourrez alors interdire son utilisation. Il vous suffit d'undrafter puis de redrafter le colon et vous stackerez de cette manière des pâtes nutritives jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources pour en créer. Alors ce n'est pas conseillé car la pâte nutritive se conserve très mal et va vite expirer, surtout si vous n'avez pas de frigo. La pâte nutritive donne un malus de moins 4 d'humeur, mais ne peut pas provoquer d'intoxication alimentaire. C'est donc une option tout à fait correcte, surtout si vous n'avez pas de cuisinier ou peu de ressources à votre disposition. Maintenant que nous avons vu la théorie sur tout ce qui concerne la nourriture, voici quelques astuces et conseils qui pourraient vous aider à enfin faire les bons choix dans votre stratégie d'alimentation. Vous remarquerez certainement en début de partie que vos colons ont tendance à manger debout et que cela leur provoque un malus d'humeur. Pour inverser la tendance et donner un petit bonus d'humeur à votre colon à la place, il suffit de le faire manger assis. Ce tutoriel est décidément des plus intéressants. Attention cependant pour que cela se passe, il faut que votre colon ne soit pas trop éloigné d'une chaise qui elle-même se trouve à côté d'une table. En effet, s'il est éloigné de 34 cases ou plus par rapport à la chaise, celui-ci mangera debout aux alentours de cet endroit. S'il est à 33 cases ou moins par contre, il fera l'effort d'aller s'asseoir pour apprécier un beau repas. Pensez-y donc lors de la construction de votre base afin que la salle à manger ne soit pas trop éloignée du lieu où les repas sont stockés. Pour éviter des intoxications alimentaires chroniques, il est important que la cuisine soit propre. En effet, il suffit d'avoir un indice de propreté de moins 2 pour que les risques d'intoxication alimentaire commencent. Pour éviter cela, un bon sol est indispensable. Alors bien sûr, on aimerait mettre un sol antiseptique partout, mais ce n'est pas forcément possible dès le début. Une bonne alternative est un sol en foin qui absorbe la majorité des saletés. Le sol en terre n'est pas si mal non plus, puisqu'il évite la boue collée aux chaussures que vos colons pourraient laisser, puisque le sol est lui-même en boue. Enfin, si vous n'êtes pas réticent à l'idée d'ajouter des modes, Common Sense permettra à votre colonie de nettoyer votre cuisine avant de l'utiliser. Il fait d'ailleurs la même chose pour les hôpitaux, au passage, un coup de balai sera passé avant une opération. Si vous êtes complètement fou et que vous désirez tenter une run dans le désert, voire le désert extrême, vous vous rendrez très vite compte que la nourriture y est le nerf de la guerre. Les croquettes sont alors une solution qui vous permettra de faire un peu d'économie en matière de nutrition, malgré un malus en humeur assez consicrant. Les croquettes en plus n'expirant quasiment jamais, cela vous permettra d'éviter de gaspiller de la nourriture qui pourrait moisir. J'ai d'ailleurs lancé une partie dans le désert extrême, et si vous êtes curieux de savoir comment ça s'est passé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le coin de la vidéo, vous arriverez sur ce sympathique let's play narratif. Si vous envisagez de faire des caravanes assez longues, pensez tout de suite à la gelée d'insectes ou au chocolat. En effet, ce sont les seules nourritures qui, en plus de vous nourrir, vous amènent de la récréativité, du plaisir, qui est très difficile à satisfaire lorsque vous êtes hors de votre colonie. Ce sera donc une option plus que raisonnable si vous voulez éviter que vos colons deviennent complètement fous sur le trajet. Alors évidemment, dans une partie de Rimworld, il faut adapter l'alimentation de votre équipe en fonction de leurs traits et de leur idéologie, mais n'oubliez pas de prendre en compte le biome. Je vous ai déjà donné une petite idée de comment se débrouiller dans le désert, mais évidemment, vous ne pourrez pas gérer la nourriture de la même manière dans une forêt tempérée que dans la banquise. N'oubliez pas que les débuffs que vous pouvez avoir avec une nourriture particulière quand elle est crue, peut être reportée quand elle est cuisinée, mais elle sera rétrécie. Alors un exemple sera plus parlant que cette phrase complètement bancale, « Si vous mangez de la viande d'insectes crues, vous aurez un malus de moins 7 d'humeur ». Mais lorsqu'elle est cuisinée, et cela peut signifier utilisé dans la pâte nutritive, le malus tombe à moins 3. Ce sera la même chose avec de la viande humaine ou du fungus, par exemple. Vous pouvez facilement optimiser l'utilisation de vos ressources simplement avec une bonne définition des priorités dans votre cuisinière. Si vous suivez ma configuration, la préparation de repas privilégiera tout d'abord les plats raffinés, puis les plats simples carnivores, et enfin les plats simples végétariens. Cela permettra d'avoir au mieux des plats raffinés, pour la même utilisation d'aliments qu'un plat simple, puis des plats carnivores, car la viande a tendance à moisir plus vite que les végétaux. Privilégiez également la confection de 4 plats d'un coup, ce qui permettra d'éviter les allers-retours pour chercher les ressources nécessaires à la préparation. Cela signifie qu'une limite de confection étant un multiple de 4 est une bonne idée pour favoriser la réalisation de repas 4 par 4. Enfin, dernière astuce, un plat censé causer une intoxication alimentaire infectera la pile sur laquelle elle sera posée. De 9 plats préparés ayant 0% de chance d'être contaminé. J'y ajoute un plat étant contaminé pour sûr à 100%. Et bien, chaque plat de la pile aura désormais 10% de chance de contaminer vos colons. Ainsi, si un de vos colons est infecté après avoir mangé un plat d'une de ces piles, il est préférable de se débarrasser de l'entièreté de la pile pour éviter davantage d'intoxication alimentaire. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce tuto nourriture. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire les choses que vous auriez pu apprendre ou au contraire les informations sur lesquelles je me suis peut-être trompé ou que j'aurais omise. Et d'ailleurs, si vous souhaitez encore d'autres astuces, cette fois-ci juste pour lancer une première partie de Reward, et bien n'hésitez pas à suivre le lien qui va s'afficher. J'ai fait un autre petit tuto qui pourrait vous amener une ou deux surprises également. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit. Amusez-vous bien. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501